Docteur Seyna Boumbaou, bonjour. Bonjour Madame Ghan. Vous êtes médecin au ministère de la Santé et vous êtes précisément au niveau de la division de la lutte contre les maladies non transmissibles. Docteur, le Sénégal vit une pandémie de coronavirus depuis un peu plus de deux mois. Quelle lecture faites-vous de la situation épidémiologique actuellement? Merci beaucoup Madame Ghan. Donc je pense qu'actuellement depuis deux mois, comme vous l'avez dit, nous sommes confrontés à la pandémie de coronavirus. On a vu quand même qu'actuellement la courbe est l'effortante. On est donc dans une phase à son nombre de l'épidémie, vu de l'association avec le nombre de cas qui augmente de jour en jour. Donc vraiment là on est confrontés à ce réel problème de l'infection de la maladie à coronavirus qui est en train de parcourir son très bonhomme de chemin. Alors beaucoup s'attendaient à la fin de l'épidémie sous peu, mais là vous pensez que ce n'est pas la veille de la fin? Au vu de la progression, là c'est beaucoup plus du domaine des épidémiologistes, mais quand on voit un peu cette courbe, comment elle est actuellement, on est vraiment dans la phase à son nombre comme je l'ai dit. Donc je ne pense pas qu'on puisse, que ce soit la fin ou bien d'ici quelques jours, mais on espère qu'avec quand même les mesures qui ont été prises, qu'on puisse vraiment contrecarrer et pouvoir aboutir quand même, voir un peu le bout du tunnel. Justement, la propagation se poursuit, notamment les cas communautaires, malgré la mise en place du plan de riposte. À votre avis, qu'est-ce qui explique cette situation? Cette situation s'explique par le fait qu'actuellement, avec le nombre de cas communautaires qui augmente, que le jeu est en train de circuler. Le jeu circule donc au sein de la communauté. Et ça, je pense qu'il faut que la population soit consciente de ça et qu'on puisse vraiment respecter les mesures individuelles et collectives qui ont été éduquées par le ministère de l'Assemblée et de l'Arcée sociale qu'ils puissent vraiment venir à vous de cette épidémie. Parce que comme on l'a dit, le virus ne se circule pas de lui-même, mais c'est tout pour les hommes qui le font circuler. Et si vraiment nous respectons les gestes barrières et les mesures adjointes qui ont été apportées pour mieux combattre cette lutte contre cette infection à la colonne russe, vraiment, on pourrait vraiment aboutir à diminuer cette augmentation et voire même arrêter la circulation. Et les gestes barrières, vous pensez qu'ils suffisent vraiment pour limiter la propagation? Parce que parfois, on entend certains dire qu'on fait tout, mais on ne peut pas échapper à ce virus qu'on peut choper n'importe où. On peut choper n'importe où, mais si on respecte ces gestes barrières vraiment, je pense que ce sont les mesures d'hygiène pour laver les mains, éviter de donner la main. Quand on tousse ou bien quand on est tenu, qu'on le fasse dans vos mouchoirs, qu'on jette à la poubelle après et qu'on évite les rassemblements, qu'on porte sur de là, on a mis le pouvoir de masse obligatoire et surtout, on essaie de minimiser nos déplacements en restant chez nous. Comme je l'ai dit, le virus ne circule pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font circuler. Donc si on reste chez nous, éviter les contacts entre les gens, on va stopper vraiment la protection de ce virus. Donc c'est-à-dire qu'il faut être strict avec les gestes barrières? Voilà. Il faut les respecter vraiment comme on les a, éviter comme on les a expliqués, vraiment respecter ces gestes barrières. Docteur Mbou, venons-en à ce patient de 37 ans qui souffrait d'autres pathologies et qui est décédé il y a quelques jours du coronavirus. Pouvez-vous revenir justement sur les maladies qui peuvent rendre fatale l'infection COVID-19? On nous parle toujours de ces personnes-là plus exposées que les autres. Voilà. Donc ces personnes plus exposées du fait vraiment de la gravité du tableau qu'engendrerait cette association de COVID-19 et ces maladies. Et ces maladies se poussent plus souvent, ce sont les maladies chroniques. Donc ce sont des maladies chroniques. Donc une personne qui a une pathologie donnée, c'est souvent ces maladies chroniques, c'est le diabète, les maladies cardiovasculaires avec donc l'hypertension artérielle, les autres affections cardiovasculaires. Nous avons les cancers, les affections respiratoires chroniques, parmi lesquelles il y a l'asthme et il y a bien sûr d'autres pathologies respiratoires chroniques. Nous avons la maladie rénale chronique et sans oublier aussi d'autres pathologies chroniques qui existent. Il y a l'angrépanocytose et d'autres. C'est beaucoup plus pour dire un peu les maladies non-constitucies chroniques avec lesquelles nous sommes confrontés au Sénégal. Et que doivent faire ces malades aujourd'hui? Autre ces gestes barrières, y a-t-il des mesures particulières qu'elles doivent prendre ces personnes-là? Voilà. En plus des gestes barrières, les mesures particulières, c'est respecter leur traite. Souvent, ce sont des maladies chroniques qui ont un traitement à la vie. Donc, je pense que c'est le moment vraiment de respecter leur traitement, de continuer leur traitement, pour être équilibrés. Assurer aussi, continuer le suivi de leur traitement. Et ce suivi, ça fera vraiment de manière à ce qu'on évite les déplacements dans les hôpitaux. C'est plus souvent qu'ils ont les contacts de leur médecin traitant avant d'aller à leur rendez-vous, d'appeler le médecin pour confirmer leur rendez-vous, pour qu'on puisse limiter la durée d'attente dans les salles, le temps qu'on puisse les voir. Donc, minimiser les contacts avec les autres patients, parce qu'on a des personnes qui sont quand même assez vulnérables face au COVID-19. Donc, vraiment, qu'ils puissent continuer leur traitement, ne pas arrêter leur traitement, à continuer le suivi auprès de leur médecin traitant. Donc, être en contact le plus souvent. Dès qu'ils ont un petit signe, le moins d'alerte, quand même contacter leur médecin, qui vraiment leur donnera à aller les conseils appropriés, et ce qu'il faut faire de suite. Ça, je pense, c'est ce qu'on appelle comorbidité. Pouvez-vous nous expliquer justement cela ? On en parle depuis quelques temps par rapport aux maladies non transmissibles. Voilà, une comorbidité, c'est quand une maladie survient, ou bien vient s'associer à une maladie principale, donc une maladie qui était déjà là, existante. C'est quand un patient, par exemple, diabétique, qui vient, qui présente une infection à coronavirus, là, il y a une comorbidité. Il y avait déjà un tableau qui était là, un terrain qui était là, qui était le diabète, bien une hypertension artérielle, bien de l'acide, et à cela s'ajoute donc une autre pathologie qui vient se faire. Et comment, en fait, quel est le rapport entre, parce qu'on dit que le virus attaque le système respiratoire, entre autres, bien sûr, l'organisme par la suite, mais comment pouvez-vous nous expliquer, par exemple, que le diabète puisse rendre fatal le coronavirus par rapport à une autre personne qui ne traîne pas de maladies chroniques ? Voilà. Si c'est un diabète qui n'était pas équilibré, donc là, le patient a vraiment un système immunitaire qui est affébli. Et dans ce cas-là, dès qu'il y a une infection, vraiment, il y a ça à peu près d'autres complications, et c'est ce qu'on voit le plus souvent chez ces patients. Donc, c'est bien un diabète que les autres patients qui portent une maladie chronique. Et pour l'hypertension ? Peut-être le cancer, on l'aurait compris beaucoup plus vite, mais l'hypertension, par exemple ? L'hypertension artérielle aussi, qui ne s'est pas équilibrée, donc là aussi, c'est toujours par rapport au terrain qui était là, que j'attends. Donc, s'il y a l'infection à coronavirus qui vient s'ajouter, ça vient aggraver le tableau, créer des complications qui sont en plus souvent cardiovasculaires et respiratoires, et c'est ce qui explique un peu le taux de l'étalité populaire. Et concernant les personnes qui traînent des maladies non transmissibles, y a-t-il certaines qui sont plus exposées que les autres ? Ce sont toutes ces maladies non transmissibles. Comme on l'a dit, il y a quatre manjeures, toutes ces maladies non transmissibles, comme je l'ai dit un peu plus haut. Ce sont donc les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires, parmi lesquelles il y a l'hyperfondation artérielle, il y a les autres infections cardiovasculaires, il y a aussi les infections respiratoires chroniques, parmi lesquelles il y a l'asthme, il y a la boute non-partie chronique obstructive. Ça fait pour les cas majeures, comme on l'a dit le plus souvent. Mais au Sénégal, on a vu qu'il y avait d'autres maladies non transmissibles qui posaient des problèmes, que ce sont donc la drépanocytose et l'hémophilie. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on peut. C'est toutes ces personnes qui sont atteintes de ces pathologies, qui devraient faire attention, en minimisant leur déplacement, rester figueux, respecter vraiment les gestes barrières et continuer leur traitement comme ça a été donné par le mécanisme. Alors, venons-en aux maladies transmissibles, notamment le diabète et le cancer. Quel est aujourd'hui le taux de prévalence au Sénégal ? Le diabète, par exemple, qui attaque aujourd'hui beaucoup de jeunes. Le cancer aussi. Le diabète, par rapport à l'enquête qui a été menée, la dernière enquête, qui est l'enquête CEF, réalisée en 2015 au Sénégal, elle avait montré quand même qu'il y avait un taux de prévalence du diabète à 3 ou 4 % au sein de la population. Et par rapport à l'hypertension artérielle, on était à 29,8 %. Une personne qui ne croit pas hyper connu. Pour le cancer, là aussi, on n'avait pas de données actualisées. C'est beaucoup de données hospitalières qu'on avait. Et avec le TCO, au sein des docteurs de Dakar, mais on a vu quand même qu'il y avait des cancers qu'on voyait le plus souvent. Ce sont les cancers génétologiques entre le cancer du sang et le cancer du corps de l'hypertension. Mais de manière générale, c'est ça qu'on avait eu avec l'enquête qui a été réalisée. C'est beaucoup plus par rapport au diabète à l'hypertension artérielle. Bien sûr, il y a d'autres acteurs de risque qui ont été étudiés lors de cette enquête. Et si on jette un coup d'œil sur le tableau, peut-on dire que ces maladies régressent ou progressent au Sénégal? Bon, là, l'enquête a été menée en 2015. Normalement, on doit refaire cette enquête au bout de cinq ans pour voir quand même si les actions qui ont mené en tout temps ont permettant de voir si les chiffres ont régressé ou bien si les chiffres ont augmenté. Alors, dans quel sens? On n'a pas encore mené cette enquête. Donc là, on ne peut pas vouler exactement. Quelles sont les mesures? Par exemple, y a-t-il eu une campagne de sensibilisation ou quelque chose du genre? Oui, il y a eu quand même des campagnes qui ont été menées de manière peut-être un peu timide, mais qui sont menées surtout par rapport à la communication. On essaie vraiment de renforcer pour faire connaître ces maladies, faire connaître quand même surtout les facteurs de risque, surtout donc la prévention de ces maladies et de ces facteurs de risque pour ne pas aboutir vraiment à ces pathologies non transmissives qui sont connectées. C'est tout ça. Et insister sur le dépistage, que les gens vraiment, à partir d'un certain âge, aillent vers les centres sanitaires, certains dépistés, pour connaître leur statut, aussi bien par rapport au diabète, par rapport à l'hypertension artérielle, chez les femmes aussi, à les se faire dépister pour savoir qui elles sont et si elles n'ont pas de doutes humeurs. Donc, ce sont vraiment ces axes de prévention-là qu'on essaie de promouvoir, qu'on essaie de maximiser. Par rapport à la prise en charge aussi, on entend beaucoup les malades se plaindre. Qu'en est-il du côté de l'État? Oui, du côté de l'État, il y a quand même des efforts qui sont en train d'être menés. Donc, vous savez que par exemple, pour le diabète, il y a une subvention qui a été faite pour l'insuline, ça c'est depuis un temps. Et aussi récemment, pour les médicaments anticancérés aussi, il y a une subvention qui a été faite pour les médicaments anticancérés. Donc, ce sont des efforts qui sont en train d'être pris. On espère que ces efforts aussi vont essayer de s'étendre vers les autres pathologiens. Alors, ce sera la dernière question. Concernant le coronavirus, est-ce qu'il y a une communication particulière que vous avez initiée pour sensibiliser justement ces personnes exposées, celles qui traînent bien sûr ces maladies chroniques? Effectivement, dès le début de l'infection, quand même, il y a eu une communication qui a été initiée avec donc les recommandations qui ont été formulées pour ces personnes qui sont atteintes de pathologiens. et ça a été partagé avec donc les médecins-chefs de région, mais aussi avec les associations de malades pour qu'ils puissent connaître ces recommandations et les partager avec les personnes qui sont au niveau de ces associations-là. Et on essaie aussi de communiquer le maximum possible pour ces recommandations. Et bien sûr, aussi au niveau opérationnel, il y a les médecins qui prennent en charge aussi, qui communiquent beaucoup avec leurs patients pour éviter vraiment cette association qui est projeté et maladie non transmissive. Si vous n'avez pas de message particulier à lancer, docteur Mbaud, je vous remercie. M'essange particulier, c'est envers, à l'endroit de ces personnes qui sont atteintes de maladies chroniques non transmissibles, c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment actuellement de minimiser leur déplacement, éviter d'être en contact avec d'autres personnes, respecter leur traitement et aussi le suivi de leur traitement sans oublier, bien sûr, les gestes barrières qu'on avait, qu'on est en train toujours de donner, de dire et de répéter à chaque fois qui concerne toute la population. Merci, docteur Seine Boumbou. Je rappelle que vous êtes médecin au ministère de la Santé, précisément à la division de la lutte contre les maladies non transmissibles. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Ah, merci. Merci.